Monsieur, monsieur, vous m'entendez ? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux, monsieur. Pas de malaise aujourd'hui, juste un simple mannequin qui sert de cobaye aux démonstrations de Thomas. Si les plagistes prennent l'ombre quelques instants, c'est pour la bonne cause. Apprendre les gestes de premier secours en cas d'arrêt cardiaque. Et trois choses sont à retenir. Donner l'alerte, faire un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur. Et c'est ce dernier qui pose problème. Dès qu'on vous amène le défibrillateur, la chose la plus compliquée, c'est de l'ouvrir. Voilà, et la mettre en marche. Le but de notre présence, c'est de permettre aux gens d'appréhender le plus facilement possible cet appareil que tout le monde voit, mais dont personne ne sait s'en servir. En l'utilisant, en alertant, en massant et en défibrillant, on multiplie par 10 les chances de survie. Pas de limite d'âge pour apprendre à sauver une vie. Par jour, entre 250 et 350 personnes défilent sous la tente du sauvetage tour. Et même les enfants prennent cela très au sérieux. Je vais essayer d'appuyer les urgences, je vais le masser et puis je ne sais plus trop. Il faudra peut-être une petite révision pour Élise. Mais l'important à retenir est que chacun, petit ou grand, est capable de sauver une vie. Il suffit pour cela de connaître le processus et de ne plus avoir peur de s'en servir. C'est utile, dans d'autres pays, ça fait carrément partie du programme scolaire. Ce n'est pas pour rien, c'est sûr que face à cette situation-là, on panique et il faut connaître au moins ces gestes-là, c'est le minimum. Depuis 2004 en France, la loi oblige l'éducation nationale à introduire dans le programme scolaire un apprentissage des gestes de premier secours. Malgré tout, le taux de survie après un arrêt cardiaque est estimé à moins de 10% en France, contre 40% en moyenne aux Etats-Unis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.